Et salut les aventuriers d'Azeroth, on a eu pas mal d'informations sur le futur déroulement des raids et leurs butins pour la saison 4 de Shadowlands. Cette saison 4 vous permettra de redécouvrir les 3 raids de Shadowlands, Château Natria, Sanctum de Domination et le Sépulcre des Fondateurs, avec un affixe comme en Mythique+. Cet affixe sera fatidique. Vous aurez des adds en plus pendant les combats qu'il faudra gérer, ce sont des essences. On n'en sait pas bien plus actuellement sur ces essences, à voir si on aura droit à des tests de boss sur les PTR. Avec cette saison 4, bien sûr que le butin obtenu sur ces boss va augmenter. En LFR fatidique, vous aurez du 265 à 272 de niveau d'objet. En Normal fatidique, du 278 à 285 de niveau d'objet. En Heroic fatidique, du 291 à 298 de niveau d'objet. Puis en Mythique fatidique, du 304 à 311 de niveau d'objet. Par contre, les raids fatidiques seront disponibles un par un chaque semaine. C'est à dire qu'une semaine vous aurez Natria en raid fatidique, et la semaine d'après vous aurez le Sanctum de Domination. Et ainsi de suite, ça sera une rotation hebdomadaire pour ces raids. Sur le PTR, 3 nouveaux PNJ sont arrivés à Oribos, à droite de votre coffre de la semaine. Ces 3 PNJ contre une nouvelle monnaie, le dinar énigmatique du cartel, vous propose d'acheter n'importe quelle arme et bijoux des raids de Shadowlands. Vous avez un PNJ pour l'équipement de Natria, un autre pour le Sanctum de Domination, et le dernier pour le sépulcre des fondateurs. Ces armes et bijoux ont un niveau d'objet de 278, et un niveau d'objet de 285 pour les objets qu'on obtient sur les derniers boss des raids. Qui représentent le niveau d'objet mythique de la saison 3, et le niveau d'objet normal pour la saison 4. Durant la saison 4, vous pourrez obtenir seulement 3 dinars énigmatiques du cartel. Donc vous ne pourrez acheter que 3 objets durant toute la saison auprès de ces PNJ. Alors comment obtenir cette nouvelle monnaie ? Quand vous allez entrer dans n'importe quelle raid de Shadowlands durant la saison 4, vous aurez accès à une suite de quêtes en 3 parties. Ces quêtes vont vous demander de tuer dans un premier temps 30 boss fatidiques, puis 20 boss fatidiques et 10 boss fatidiques. Avoir son premier dinar sera l'attente la plus longue, mais le second et le troisième seront beaucoup plus rapides à obtenir. Alors attention pour les petits malins, si vous tuez par exemple Hurlel en normal puis en héroïque, ça ne compte que comme un boss de valider pour la quête. Et ça ne sert à rien aussi de tuer le même boss dans une difficulté en boucle pour valider la quête, ça ne fonctionnera pas. Donc en tout, il vous faudra 3 semaines pour obtenir votre premier dinar énigmatique du cartel, 5 semaines pour le deuxième et 6 semaines pour le dernier. Mais ce n'est pas tout, Blizzard ne s'arrête pas là, il nous rajoute aussi des fragments d'amélioration d'objets à obtenir sur les boss. Et vous avez 100% de chance de les obtenir à chaque fois que vous tuez un boss fatidique. Vous allez devoir réunir 20 fragments pour obtenir une amélioration d'objets. Si vous tuez 20 boss en difficulté héroïque, vous aurez une amélioration héroïque d'objets. Et si vous tuez 20 boss en mythique fatidique, vous aurez une amélioration mythique d'objets. Donc par exemple, vous allez pouvoir transformer un objet obtenu en raid normal fatidique vers un objet mythique. C'est un système qui va compenser la malchance et j'aime beaucoup cette idée. Le système des 3 PNJ plus les améliorations de butin se combine très bien je trouve. Mais par exemple, vous êtes un raideur mythique mais vous n'avez jamais obtenu votre bijou. Donc de choix s'offre à vous, soit vous utilisez un dinar pour acheter votre bijou, ou alors vous allez le chercher en raid normal ou LFR, puis le faire évoluer. En niveau d'objets mythiques, grâce aux améliorations d'objets. Alors les éclats de domination seront désactivés pendant la saison 4. Bizarre nous expliquer que s'ils avaient laissé les éclats, ça aurait mis une très grosse pression sur l'équilibrage du sanctum de domination fatidique. Mais ça serait aussi très injuste pour tous ceux qui auraient supprimé leur ensemble de domination et devraient les récupérer comparé à ceux qui ont conservé ces pièces dans leur banque. Par contre, nos ensembles de classe, eux, seront toujours actifs et améliorables avec le catalyseur de la création. Si vous avez obtenu un casque au château Natria, vous pourrez le transformer en casque de votre ensemble de classe avec le catalyseur. Tous les objets fatidiques seront transformables en pièces de votre ensemble de classe. Il faut comprendre qu'avec cette saison 4, Bizarre fait des essais. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'un tel système. Est-ce que ça vous ferait plaisir que ce système soit rajouté pour les raids de Dragonflight ? Voilà, ça sera tout. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de World of Warcraft. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Twitch si vous avez des questions.